Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite page que je vais mettre en accéléré parce que c'est assez long où je vais utiliser les encres Stampin' Up pour faire le fond je vais utiliser 4 encres 6 encres je vais utiliser dans un coin ces deux là le ocre roussillon et le riche raisin voilà, ces deux là voilà, je vais utiliser le bleu le bleu fadet jean de Distress Oxide voilà, le charanger et peut-être ces bleus là, mer du sud et océan peut-être, je ne sais pas peut-être mélanger les deux et puis et puis pour l'autre partie du fond je vais utiliser le vert feuillage non, le feuillage sauvage pardon et le houdou de suède voilà, c'est de là allez, c'est parti c'est parti mon kiki donc j'ai commencé par ce point là voilà, c'est parti mon kiki voilà, c'est parti mon kiki là ensuite j'ai utilisé le bleu je n'ai pris ma brosse sur un papier martyre comme d'habitude que vous voyez pas parce que je vais pas te déplacer dans le champ comme d'habitude comme souvent on va dire un bon je suis tellement présenté dans les créations quand je fais que là je vais utiliser le site bleu voilà que je vais mélanger je pense avec le peu de mer du sud un petit peu là voilà et j'ai terminé par ma partie la partie du bois donc je vais mettre du doux suez de stampinat je vais changer de bosse que je vais mélanger avec du voyage cheval ça nous fait des jolies couleurs voilà j'ai un petit peu encore j'ai terminé par le doux de suède donc voilà et bien pour moi ça va bien au moment donc je vais faire mes ans je vais mettre de l'eau dessus avec un pinceau éventail pour faire des bouteilles un petit peu d'eau sur ma plaque voilà je cherche un pinceau éventail que j'avais ce matin le voici des petites bouteillettes d'eau et puis on va laisser ça tranquille on va passer ensuite à la colorisation de certains pléages ce que j'en ai fait un petit peu en avance du coup voilà je sèche j'ai peut-être un petit peu de couleur légèrement tout à l'heure mais je vais attendre que ça sèche un petit peu donc on va passer à la couleur de Montpellier je vais mettre ça de côté on voit plus rien donc j'ai fait des feuilles d'orchidées un peu toutes sortes d'orchidées comme ceci il y en a une que j'ai colorisé à du gesso parce que j'ai une fleur en s'arrêtage et puis on va faire une ensemble voilà mes petites feuilles que j'ai préparé on va passer à la colorisation des feuilles donc je prends toujours les encres en stampinat je prends le feuillage je vais commencer par feuillage chevage pour coloriser la feuille là ce que je suis dans le champ faut vérifier parce que là c'est bon je dois dire que vous devez avoir moins mal aux yeux maintenant que j'ai non j'ai changé ma plaque parce que le c'est vrai que la couche elle devait faire mal aux yeux quand il est bon je fais mais je fais le tour je vais faire l'intérieur voilà j'ai fini avec l'orchidées je vais mettre un couteau de feuillage chevage par dessus voilà je nettoie mes mousse bon ensuite j'ai utilisé deux crayons j'ai utilisé un de chez Lidl celui ci alors c'est un vert c'est un vert color marque voilà la marque de chez Lidl et puis j'ai utilisé sur amazon aquarellable voilà c'est de la marque tombeau c'est un vert aussi c'est le 189 voilà c'est parti on va faire les nervures les nervures j'ai commencé avec le feuillage j'ai utilisé la marque de chez Lidl je fais le tour de l'oeil je le sens sans se prendre la tête comme d'habitude en faisant comme si c'était des nervures mais elles sont moches je vous l'accorde mais elles sont bien insoules voilà 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 ce que ça donne on dirait un zèbre et on continue donc on prend le feu très coirélable que j'ai acheté sur amazon et on continue à faire des petits traits à passer là où c'est plus clair pour pousser l'autre couleur je vais faire un effet de un effet de nervure je vais reprendre le vert hop il y a une chose que j'ai oublié de faire contrairement aux autres feuilles c'est de passer du bleu et bah tant pis celle-là sera très différente la nature n'est pas tout à fait parfaite contrairement à ce qu'on dit il y a des fleurs ou des feuilles qui sont pas comme la norme qui sont déformées comme la nature voilà donc voilà celle-là je vais la laisser comme ça hop elle est pas tout à fait dans les mêmes fonds pour la bonne raison que là j'ai rajouté du bleu j'ai peut-être pas jeté par dessus pour voir ce que ça donne on teste en même temps on va faire le bout de la feuille un peu plus foncée voilà comme ça là aussi voilà je vais prendre une mousse avec de l'encre bleue je vais peut-être prendre celle-ci c'est la mer du sud donc je vais mettre un petit peu de bleu dessus je fais l'effet contraire de ce que j'ai fait les autres normalement on met tous les encres et on fait avec les crayons après enfin c'est ce que j'ai fait pour les autres maintenant c'est joli j'aime bien voilà donc je vous montre ce que ça donne voilà ma petite feuille d'orchidée je vais essuyer l'encre je vais mouiller et je vais éponger avec un papier comme d'habitude voilà le papier patouille où j'ai essuyer où j'ai essuyer les encres voilà voilà un superbe fond fait en deux coups de cuillère voilà moi j'aime beaucoup je vais le mettre de côté il me servira certainement le reste je vais essuyer avec un petit chiffon voilà donc je vais reprendre je vais reprendre ma page d'un journal je vais pousser mes encres un coup d'or voilà j'ai fermé mes encres qui sont plus dottes et je reprends ma page voilà moi j'aime beaucoup le fond j'aime beaucoup le fond j'ai peut-être vraiment je vais laisser comme ça comment j'ai peut-être faire des bêtises donc voilà donc je prends l'orchidée que j'ai eu avec eux joël j'aime j'avais pas le dire estelle color voilà on va la coller comme ceci en n'oubliant pas que cette feuille là on va aller en dessous j'ai quand même réfléchi un petit peu en passant juger ce dessus là j'espère que ça va aller hop ça va aller comme ça c'est parti donc je vais coller ma feuille je vais enlever mon orchidée je vais prendre un pinceau je vais prendre un pinceau non pas j'ai Merci. 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 Et bien, voilà, j'ai récupéré le truc. Ça me fait un gros bouquet. Un gros bouquet d'orchidées. Donc, on a collé les feuilles. Donc, on a coûté celle-ci. Je vais prendre la colle à boire parce que le gel des pierres est glosse mais moi je ne veux pas. je vais utiliser ça parce que je ne veux pas qu'on voit de traces brillantes autour de mes feuilles et de mes fleurs voilà, on a la colle, je suis l'enchant, oui, j'espère que vous voyez voilà, je vais coller un feuille c'est une grosse feuille d'orchidée j'en ai colorisé quelques-unes avant de commencer la vidéo on va mettre celle-ci là on va en mettre une par ici je vais la mettre comme ça je vais la mettre au bord ouais, comme ça un petit chiffon un petit chiffon j'ai jamais de petit chiffon donc c'est un gros chiffon donc c'est pas grave donc on va faire un petit chiffon rien à partir celle-ci hop on va s'en mettre une autre avec les gouttes de rosée voilà on va aller allez je vais coller une en dessous donc j'ai pas fait ah je vais coller une plus par là parce qu'il n'y a pas trop tard je vais voir si je peux décoller il était temps hop voilà un peu plus par là un petit chiffon et voilà la dernière avec des petites huites de rosée je vais couper ce qui dépasse un ciseau désolé je suis pas toujours dans le champ j'avais bien sûr passé deux couches de gesso blanc avant de fermer on travaille avec deux ans donc voilà dans un premier temps ça me donne ça ensuite et bien ensuite on va se faire on va coller la petite fille pardon euh ouais non j'ai envie de faire la petite goutte de la petite goutte de rosée la petite goutte de rosée donc je prends un l'autre noir si je trouve on peut faire avec le crayon de brique voilà tout simplement donc vous allez rien voir forcément parce que c'est du foncé vous allez voir après quand je mette le le crayon blanc je fais une petite goutte le crayon blanc voilà c'est sympa tout alors il faut pouvoir je vais vous faire je vais vous faire un petit coup de gris histoire de que ce soit pas trop blanc on va rajouter du blanc là hop je prends le posca noir peut-être décidément j'engroche toutes mes affaires ça c'est un peu le bazar même c'est que j'ai des encres qui de posca en chambieu une petite bout tout il y a les encres en dessous qui vont dans ma peinture on va laisser faire on va voir ce que ça donne c'était un essai on va dire ça comme ça donc ensuite tu es un soir ma petite fille dessus donc c'est un embellissement de chez Timbois voilà j'ai acheté j'en connais une qui est d'un caratour c'est bien j'aime bien cette boutique voilà j'aime bien cette boutique parce que voilà elle fait des petits blogs de son jardin elle fait des petits tutos sympa donc voilà j'aime bien voilà ma petite fille elle est assise sur sa feuille alors voilà ce que ça donne j'espère que vous voyez bien ce que j'ai fait donc j'ai collé une petite libellule une petite libellule une découpe qui a raté il manque une aile mais c'est pas que je la connais j'ai prévu de la retina comme ceci j'ai pas voulu l'acheter parce que c'était un pont patouille et puis je le trouvais joli donc la colle je prends je vais en mettre un petit peu sur les ailes je vais pas en mettre dessus parce que je sais pas que ça brille et je vais la coller un petit peu sur le fond et un petit peu sur la taille j'ai coupé le bout des ailes il en manque un bout plus et voilà moi j'ai tout ça je crois que j'avais eu un une page plus grande j'en fais le pot avec les manceaux de bois bon un petit titre maintenant alors j'ai hésité entre beaucoup de titres et j'ai pris une petite étiquette que j'avais eu encore une fois je sais plus si c'est qu'elle sait si c'est on perd sur ma mission c'est celle-ci voilà le bonheur au naturel et puis après je vais ancrer le tour alors je vais ancrer le tour en bleu en vert en marron voilà en vert d'abord je prends la distress oxide la distress oxide de la ville à la nuit du travail de bazar non c'est la boule on va dans le coin voilà là je vais plus vers ensuite je peux prendre dans l'outside de pas de jeans je sais pas si elle se dit comme ça exactement je vais prendre l'autre côté de la nuit je vais plus qu'à la laver après si je continue un petit peu de verre un petit peu de bleu mélanger avec du bleu c'est sympa je prends maintenant de la marron je vais prendre doux suède le stampin up avec la bonne mousse moi j'aime bien comme ça ça me va bien c'est joli je me suis éclatée j'ai bien aimé ma page j'ai eu du mal à démarrer avec mes orchidées mais bon ça me l'a fait je vais donner un petit coup de fer tout à l'heure pour enlever mes petits plis que je pourrais y avoir parce que j'ai tellement j'ai tellement été dessus que voilà voilà pour ma petite page j'espère que vous avez aimé j'espère qu'on voit bien surtout voilà j'espère que vous avez aimé moi j'ai régalé à la paix je peux te mettre coup de crayon moi c'est jamais fini avec moi jamais je vais faire au crayon gris un petit coup de crayon tout autour de mon épiquette moi au crayon gris et voilà je vais passer mon doigt pour la mettre un petit peu en relief tout autour désolé je bouge la table voilà bon je pense qu'il manque plus rien pour le moment il manque plus rien mais bon ça se trouve hors caméra je vais faire autre chose bon pour le moment ça reste comme ça j'ai pu recoller certains endroits de la serviette comme là je vois que ça se décolle et puis puis voilà moi j'ai adoré faire ça donc je vous montre je peux mettre un peu de couleur là ça me manque là allez pas du marron ah du bleu avec du verre mais non on y va on y croit c'est un peu pas lourd je trouve là voilà ça fait tout voilà un petit coup là désolé c'est d'ailleurs je suis une picote voilà moi je laisse comme ça c'est bien voilà pour ma petite page aujourd'hui alors comment les petites avec moi on en a fait deux pages donc je vais vous montrer les pages qu'on a fait donc on a fait celle-ci une fenêtre avec des pots et des plantes un petit arrosoir en bois que j'ai vu avec une copinette voilà un petit mur avec des peintures de chez Lidl et un pochoir mur la vie chez soi c'est tout à fait ça donc voilà peut-être qu'il y en a plus pour longtemps avec le rousse-mèche et on a fait celle-ci du coup quand on a commencé à faire celle-là donc il y en a dit mamie je veux un art journal donc il s'est fait un art journal et il n'a pas arrêté de faire des pages il s'est éclaté donc voilà un petit fond à la peinture acrylique l'avant et jaune donc voilà j'étais interrompue petite crise de tout et puis voilà un plus des cas donc on reprend donc voilà la page que j'ai fait avec mes petits enfants un devant de fenêtre avec des rideaux un petit effet faumur avec la peinture de chez Lidl que j'ai acheté dernièrement et puis les découpes les tamponnages et découpes des tempos-action voilà colorisation des cactus et puis celle-ci donc ce que je vous disais c'est que quand on l'a fait celle-là quand j'ai fait celle-ci sur mon art journal mon petit diamant je veux faire ça aussi donc voilà il a fait un art journal je ne l'ai pas là parce qu'il l'a fait avec lui je ne l'ai pas montré mais c'est génial ce qu'il a fait et donc voilà on a fait celle-ci ensemble tous les deux moi sur le mien et lui sur le sien donc il a bien aimé donc c'est du servietage pour les fleurs du tamponnage pour les feuilles là aussi tamponnage peinture acrylique lavande et un jaune un beau jaune jaune orangé un peu que j'ai mélangé avec les doigts on a éclaté les doigts et puis qu'est-ce qu'on appelle des arabèses en haut on a donc des bleus et en bas des jaunes qu'on voit à peine je ne sais pas si vous les voyez mais qu'on se voit à peine on a fait l'inverse et puis voilà une petite touche de blanc sur les feuilles et puis c'est le coup du tamponnage de fond aussi du tamponnage texte et puis voilà donc voilà pour la page qu'on a fait avec mes petits enfants pendant les vacances et celle-ci et celle-ci ça c'est du un pochoir arabesque et puis la peinture des peintures nouveau voilà j'avais vu sur la chaîne de 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 les nouveaux et j'ai gagné je sais plus si si pourquoi ou bien peut-être que j'ai un doute voilà je sais plus ça va être vexé si je ne pense pas que c'est qu'à toi ben écoutez vous allez voir les deux chaînes comme ça hein et puis voilà et là c'est la page d'aujourd'hui voilà j'espère qu'on voit bien je vous demande de près voilà j'ai fait les petites gouttes qui ont bien séché tranquillement ça m'a fait des jolies auréoles voilà ça m'ennuie qu'il n'y a pas de marron ça peut pas c'est jamais fini avec un petit bout de dos allez c'est un peu dans le désordre mais bon c'est bon on ne changera pas voilà on va essuyer on va te l'essuie tout voilà voilà j'y touche plus mes affaires le petit coup de fer à repasser sur mes fleurs et puis c'est terminé voilà j'espère que ça vous a plu que vous avez passé un bon moment à ma compagnie je vous souhaite un très bon week-end vous l'aurez vu vous l'auriez vu je vous souhaite un très bon week-end et puis je vous souhaite un gros bisou à bientôt au revoir j'ai un petit peu je vous souhaite un petit peu j'ai un petit peu Merci.